Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. J'enregistre un peu plus tôt que d'habitude dans ma semaine. Ça arrive, il y a des semaines comme ça. Même si c'est des semaines très chargées de ce temps-ci, pour être honnête, j'étais un peu fatigué, je n'ai pas pris de journée de repos depuis le 2 janvier. Dimanche, je devrais y arriver. Dimanche le 14. Mais on verra comment les choses évoluent. Mais surtout, ce que je veux vous parler, c'est dimanche dernier, pour être plus précis, le 7 janvier, nous avons eu une rencontre durant le temps habituellement pour nos offices religieux, dont le but était cette fois-ci et démélanger le culte et un peu comme une assemblée générale. Je sais que certaines personnes n'ont pas apprécié du tout le format. À ça, je ne peux que répondre. Bien, on essaie des choses dans la vie. Parfois, on essaie, on frappe un coup de circuit, tout est merveilleux. D'autres fois, on essaie et on n'arrive pas aux résultats espérés. Malheureusement, on ne peut pas vraiment le savoir avant de l'avoir essayé. Je suis désolé pour les personnes que ça l'a frustré, qu'ils se sont sentis mal à l'aise ou déçus par le format. C'est noté, on va faire mieux la prochaine fois. Il y aura prochaine fois, avec une autre rencontre, une assemblée générale probablement plus formelle, je ne le sais pas, je suis ouvert, avec bilan financier, budget officiel pour l'année en cours, évaluation de l'année passée, projection pour l'année prochaine, etc., etc., etc. Le Conseil devrait se pencher là-dessus bientôt. Durant la rencontre de dimanche, il y avait une proposition qui est arrivée de la part du Conseil qui, bon, je vais essayer de vous la lire sur mes notes, que la communauté de foi de l'Église Sainte-Claire accepte que le nombre d'heures de ministères, de Stéphane Vermette, soit fixé à neuf heures par semaine, en plus de transférer son salaire et les charges s'y rattachant au bureau du Conseil général de l'Église unie pour 2024. J'en ai parlé à quelques reprises, je récapitule, juste pour être clair. Les paroisses et les communautés de foi choisissent leur pasteur. Il n'y a pas d'évêque ou quelconque institution qui peut imposer un pasteur. Naturellement, le pasteur, il faut qu'il y ait le goût aussi d'être là. Et je suis dans une nouvelle situation qui demande des réaménagements d'horaire. Donc, il fallait adopter cette proposition assez rapidement parce que ça commençait le 2 janvier. Ça fait qu'on s'était adopté le 7. On ne peut pas attendre au mois de mars. Ça ne marchait pas d'un point de vue de politique de l'Église unie. Donc, la proposition est acceptée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que je vais être à un quart de temps, environ une moyenne. Si on fait une règle de 3 simple, c'est 9 heures semaine en moyenne à Sainte-Claire. Ce que ça signifie, c'est que je vais continuer à faire des capsules, continuer à me présenter sur les médias sociaux, continuer à l'infolettre, continuer à faire certaines tâches administratives, répondre aux courriels, toutes ces choses-là qui sont invisibles. Et je vais présider un culte sur deux les dimanches soir. L'autre culte, ça va être présidé par Jean-Philippe, du moins jusqu'à Pâques. On va retomber sur nos pieds dans les prochaines semaines puis on verra où est-ce qu'on est rendu à Pâques, qui est le 31 mars en passant, si vous vous demandez. Donc, on continue. Il y a des cultes tous les dimanches soir, mais je vais être là une fois sur deux. Une deuxième chose qui a été soulignée, c'est que certaines personnes ont des difficultés à se connecter au Zoom le dimanche soir ou quand on a des activités. Bon, c'est sûr que je ne suis pas informaticien, je ne suis pas programmeur, mais grâce à Michel, merci Michel, on a essayé de trouver des solutions. Alors, dans l'infolettre, on a changé le lien, on a changé l'entête, puis on dit pour accéder à Zoom, cliquez ici, ça devrait fonctionner. En tout cas, on espère, si ça ne fonctionne pas, on va essayer de trouver d'autres solutions. On travaille là-dessus. La même chose pour YouTube, il y a un lien cliqué, puis en dessous, il y a l'adresse Internet, mais il y a un lien à cliquer. Puis, le lien à cliquer pour Zoom, il n'est pas mis au complet parce que le code, il est à peu près long de même, puis ça se crêperait toute la mise en page, mais s'il faut le mettre au complet, on va le mettre au complet, on va trouver des solutions. C'est la même chose pour le site Internet, il y a des liens à cliquer. Le problème, c'est que je ne peux pas le changer moi-même, c'est tout du code HTML, et je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, puis je ne vais pas jouer là-dedans parce que je pourrais scraper le site Internet. Donc, on va essayer de trouver quelqu'un pour faire le changement, pour améliorer les choses. Bref, c'est ça les dernières nouvelles. On essaie de faciliter la vie des gens, on essaie de rendre l'expérience de l'Église Sainte-Claire le plus facile possible dans la limite de nos connaissances et de nos moyens. On a j'ai bon espoir qu'on va y arriver, puis qu'on va essayer de régler ces problèmes-là assez rapidement. Alors, c'est ça pour cette semaine, on se reparle très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501